La chasse à court, ses codes, ses traditions et ses détracteurs. Mis sous pression en forêt et désormais sur le terrain politique. La pulsion de mort que le chasseur éprouve en voulant tuer, en plus il la délègue cette pulsion au chien. La souffrance inutile, qui ne sert à satisfaire le plaisir du chasseur. Des propositions de loi visent à abolir la pratique. Aujourd'hui, les chasseurs à court contre-attaque. Première offensive médiatique, une rencontre au siège de la Fédération de la chasse de l'Oise, entre des journalistes et des veneurs. Je le dis souvent, je ne cesse de le répéter dans les médias, la venerie n'a rien à cacher, elle est totalement transparente. Malgré des échanges parfois tendus. Même si vous étiez partout chez vous, mais que là vous le fassiez, le reste du monde doit s'arrêter. C'est une opération séduction en règle. La société de venerie a embauché deux agences de communication pour gérer la crise. Le petit monde fermé de la chasse à court va devoir s'ouvrir pour gagner la bataille de l'image. C'est avoir une révolution culturelle, je pense, chez nous, en interne. Parce que le veneur, je pense, le chasseur, comme pour toute société humaine, il est consommateur avant toute chose. Moi, je fais mon truc, il ne m'emmerdez pas, on paye une association pour qu'il s'occupe des choses. Ce n'est plus possible. Il faut que nous-mêmes, nous les veneurs, on devienne tous militants. La société de venerie nous a invités à suivre Thomas Petit pour une journée de chasse. Tout petit, moi, on m'a toujours emmené à la chasse. Puis après, qu'est-ce qui m'a donné l'envie de ne pas chasser avec un autre et de chasser, d'avoir mes chiens ? C'est l'envie d'avoir sa petite affaire à soi, si je puis dire. On est toujours mieux avec un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Barbare, d'un autre temps selon ses opposants, la chasse à cour veut montrer un tout autre visage. Thomas Petit, un agriculteur de 33 ans, maître d'équipage aux antipodes des clichés sur son milieu. Il y a un mix de populations dans les équipages. Il y a des ouvriers, des agriculteurs, des médecins, des avocats, il y a tous les métiers, des comptables, des chômeurs. Dans la pratique, c'est la meute des chiens qui mène la chasse jusqu'à épuisement de la proie. Le rallye du Val d'Automne loue une partie de cette forêt d'Aumagnale et ne chasse que le chevreuil. C'est un brocard, on voit les bois au-dessus de la tête, c'est mieux. Aux premières loges, Benoît Verdun. Le chasseur, blessé, fait aujourd'hui partie des spectateurs en forêt. Son équipage n'a pas été confronté aux opposants, mais l'inquiétude grandit dans les rangs. Un dialogue de sûr, parce que nous, on est persuadés qu'on chasse de la façon la plus naturelle possible et la plus défendable. Et puis, il y a le côté de la cruauté qui est leur argument principal. Mais en fait, la nature, elle est comme ça. L'herbivore, il est fait pour être chassé par un carnivore. Il ne faut pas trop rêver à transformer tous les animaux de la forêt en borbille. Ce jour-là, les conditions ne sont pas bonnes. Les chiens perdent plusieurs fois la trace du chevreuil. Après plus de trois heures à cheval, ils renoncent. Les russes de l'animal auront eu raison des veneurs. C'est le cas dans trois chasses sur quatre. Mais quoi qu'il arrive, cela se termine par un moment convivial. Des images que la vénerie a envie de montrer. Personne ne nous connaît. Les gens sont contre sans vraiment savoir. Donc à nous d'aller vers les gens et de leur faire découvrir la vénerie. Jouer l'ouverture et la transparence pour éteindre une contestation grandissante, c'est aussi pour eux une question de survie.